Alors, shalom, shalom, soyez bénis. Alors, je suis le prophète Joël de Crassot, voilà, de par mon ministère, serviteur de l'éternel, dans le domaine de la prophétie, de la vision, et surtout spécialisé dans le domaine de la destruction des œuvres, de la sorcellerie. Je suis aussi PDG, voilà, le disant directeur général de l'entreprise Barouk, entreprise Barouk, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'autorerie, aussi dans le domaine de l'agro-business. Aussi, nous sommes aussi dans l'événement Ciel. Alors, je suis aussi président des Jeunes Entrepreneurs Chrétiens Africains. Alors, il y a un événement de Thaï, n'est-ce pas, en août, c'est à partir du 4 au 14 août, ici à Dakar. À Dakar. C'est la première édition. Une rencontre qui va, une rencontre des Jeunes Entrepreneurs Chrétiens Africains. Voilà, il y aura un forum, n'est-ce pas, un forum de formation pour expliquer comment investir, comment on fait des affaires, voilà, comment investir, comment entreprendre les affaires au niveau de l'Afrique. Mais en tant, nous aurons à côté de ça un programme. Tous ceux qui viendront, n'est-ce pas, à ce programme, il y a le volet spirituel et le volet de formation en matière de l'entrepreneuriat. Alors, à partir du 14 août, nous aurons une conférence de presse avec la presse nationale, la presse internationale, en fait, de parler de notre vision, n'est-ce pas. Et à partir du 5, 6, 7, nous aurons cette retraite. Alors, dans cette retraite, on parle beaucoup de choses. Dans cette retraite, il y a une question d'être délivré. Dans cette retraite, il y a une question d'être restauré. Dans cette retraite, il y a plein de choses. Nous aurons notre tour à jour devant Hachem, devant le Dieu des Hébreux, en fait de pouvoir nous délivrer. Parce qu'on ne vient pas dans le Seigneur délivré. On vient dans le Seigneur tel que nous sommes et la délivrance, ça se désigne. À un moment donné, regarde ta vie. Tu as peut-être 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur. Tu as même un poste de responsabilité dans l'Église. Tu as même peut-être un ministère. Mais regarde ta vie, pas d'avancée. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Somme, j'ai le fondement remboursé, le juge que fera-t-il ? Or, la Bible dit que nous serons la tête, non la queue. Mais tu as l'impression d'être une queue. Tu as l'impression d'être de machin reculant. C'est tout ça que nous allons régler. Récris ton histoire. Dans ce programme-là, il y a Dieu réécrit mon histoire. Je veux réécrir mon histoire. Pendant les trois jours de retraite, il y aura des moments de délivrance. Voilà, parce qu'au-delà du virtuel, c'est vrai que je rencontre les gens habituellement parlant, mais au-delà de ce virtuel-là, nous allons nous rencontrer physiquement et nous allons procéder à une délivrance. Priez pour que les esprits, les esprits de la sorcellerie, l'esprit de l'échec, la malédition de l'échec, la malédition, n'est-ce pas, du célibat, etc., tu minais ta vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la voie autorisée. Il y a des gens qui durent quoi dans ce domaine-là ? Il y a des gens qui durent, il faut les rencontrer, frères et sœurs, à cette rencontre-là. Quelque chose se produira dans ta vie. Peu importe cette maladie, peu importe cette possession plutôt, mais tu sortiras délivré de cette retraite. Parce que nous allons parler. Nous allons nous adresser, parler aux la sorcellerie. Et même quand tu laisses, ils laisseront ta destinée. Ils lâcheront ta vie. Et il y aura des actions prophétiques que je ne saurais expliquer parce que c'est vraiment secret. C'est sacré plutôt. Voilà, donc ne manque pas cette retraite. Ne manque pas cette rencontre. Après le volet, c'est-à-dire le 5, 6, 5 août, nous allons rester dans un moment. Enseignement à la pluie, action prophétique. Enseignement à la pluie, action prophétique. Rencontre d'échange avec le prophétique. Et après ça, nous allons aller parler à la terre. Nous allons, n'est-ce pas, localiser à partir de la terre de Dakar. Localiser, n'est-ce pas, la terre des ancêtres. Et nous allons les déprogrammer avec des actions prophétiques. Nous allons parler à la terre. C'est prononcer les paroles et réécrire notre histoire par une action prophétique. Et il y aura une consécration à partir de par le prophète. Consacrer les mains, consacrer les pieds, consacrer ta vie afin qu'une bénédiction s'attache à toi. Parce que la parole est une sémence. Nous allons s'aimer une parole. Tu vas rester définitivement dans ta vie. Et en sorte qu'après cette rencontre, le célibat ne sera plus d'actualité. Ça sera vraiment quelque chose qui aura disparu de ta vie. La maladie, la pauvreté, etc. Et te consacrer à la grandeur. Te consacrer, n'est-ce pas, à la prospérité, à la richesse. Et le 8 sera une pause. Bien sûr, le 8 août 2022. Et le 9, nous reprenons cette fois-ci le volet formation. Parce que nous avons compris que dans le milieu chrétien, on n'est pas seulement que de la spiritualité. On n'a pas l'occasion de parler de comment investir. Or, la Bible dit dans le lit des détruits l'homme. Dieu dit, je bénirai le fruit de ton travail, le fruit de ta main. Il dit, l'homme mangera et travaillera à la sueur de son front. Alors, ça, c'est très, très important. À cette rencontre-là, n'est-ce pas, nous allons aborder le volet à faire. Mais comment entreprendre, comment faire le business, comment investir. Il y aura des gens qui viendront nous former. C'est un forum. Voilà, matin et l'après-midi, matin, sur trois coups. Voilà, comment investir, comment faire des papyrates, démarrer une activité, tout ça. Et le vendredi, voilà, le vendredi, bien sûr, le vendredi 12. Le vendredi 12, il y a une exclusion sur l'île de Gorée. Voilà, qui est vraiment, qui nous parle de la traite négrière. Mais voilà, la traite négrière, c'est là. Et le samedi, nous allons aller à Salle, dans une ville juste à 45 kilomètres de Dakar, où l'on aura des moments de moins sportif, on aura l'occasion de courir. Ça va créer un lien parce que nous allons créer un réseau, voilà. À partir de cette rencontre, créer un réseau, n'est-ce pas, où nous allons maintenant marcher ensemble, organiser, etc. Alors, le dimanche 14, il y aura un moment de prière intense, de bénédiction et de revoir. Et le 15, je pense que, voilà, dimanche, on fera la retraite. Et pour ceux qui seront là, je vous conseille, vous pouvez prendre le billet. Vous pouvez prendre le billet à partir du 3 au 16. Du 3 au 16 pour être vraiment dans le temps. Du 3 au 16 août. Alors, ceux qui ont des difficultés de pouvoir prendre les billets, parce que j'ai un passeport ivoire, et bien, un passeport, pas de la CELIAO, un passeport français, un passeport italien, un passeport de la Nouvelle-Zélande, un passeport américain, c'est tellement simple. Vous nous adressez un courrier, voilà, vous nous adressez un courrier, et nous aurons chargé de vous emmener les lettres d'invitation. Alors, j'ai un numéro spécial sur lequel vous devez maintenant écrire spécialement pour l'événement. Et c'est le numéro WhatsApp de l'association des jeunes chrétiens, des jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Je vous donne ce numéro-là, c'est le WhatsApp-là. Vous écrivez sur le WhatsApp pour avoir toutes les informations. C'est le 00221, 76, 300, 66, 07. Je reprends, 221, 66, ça veut dire, 76 plutôt, 7 et 6, 300, 66, 07. Je reprends une dernière fois, 221, 76, 07. Vous écrivez spécialement au WhatsApp, vous écrivez, vous envoyez un message sur WhatsApp, vous posez toutes les informations, vous posez toutes les questions. Vous avez besoin d'une information concernant. Maintenant, pour ceux qui viendront avec les familles, je vous informe que ça ne serait pas dans les hôtels, ça serait dans les appartes. Voilà, ce sont les résidences appartes. Donc, vous avez le temps, n'est-ce pas, de vivre en famille, quand les résidences appartent, ça veut dire qu'il y a une cuisine, il y a des chambres, il y a un salon, et voilà. Voilà, il y a un salon, etc. Et pour ceux qui viendront avec les enfants, nous aurons aussi des dispositions, il y aura des visiteurs pour réussir les enfants. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, pour ceux qui concernent le transport, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce qui concerne aussi, parce qu'il y aura les t-shirts, il y aura les gadgets, tout ça. Alors, pour ceux qui veulent plus d'informations, combien il faudra participer ? Voilà, hormis le transport, etc., nous, nous pouvons lui dire maintenant, écrivez-nous, pour que nous puissions vous apporter cette information. Écrivez-nous simplement. 0-0-221-76-300-66-07. Alors, il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater dans la vie. Parce que le royaume-monsieur appartient au violent. À un moment donné, frère, il faut t'investir dans ta délivrance. Qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, et si vous me chercherez de tout cœur. Dieu, on le cherche et on le trouve. Voilà, donc, il ne manque pas l'événement. C'est un événement en détail, c'est à partir du 14. Le 4, plutôt, au 14 août. Donc, si généralement, surtout en étranger, vous voulez prendre le biais, parce que le dimanche sera le 14, donc je ne vous conseille pas. Le 15, je vous conseille plutôt de prendre un biais, si vous voulez, à partir du 3 août au 16. Voilà, au 16 août. Alors, si vous avez besoin de plus de renseignement, comme je disais, écrivez-nous. Vous voulez l'aide d'invitation, écrivez-nous. Pour avoir plus d'informations, nous allons vous donner des informations. Donc, si vous voulez venir une famille, il n'y a pas de souci. Voilà, il y aura des actions prophétiques, et il y aura plein de choses et tout ça. Et ça sera aussi des moments importants, des changes. Vous allez rencontrer aussi des bien-aimés, nous en ont parlé, n'est-ce pas, de beaucoup de choses abordées, beaucoup de choses au travail de nos vies. Il y a des questions. Il y aura des moments d'entretien avec le prophétique. Il y aura des moments d'entretien avec des formateurs en matière de business. Parce que je pense que quand ils ne sortent pas de cette rencontre-là, non seulement ça, délivrer, Dieu fera de toi un or qui impactira sa génération en matière d'argent. en matière de business. Shalom, prophète Kassou. Soyez bénis.